Chers amis de Wikiamtour et Live, bienvenue à votre émission. Pour la question que nous nous posons aujourd'hui, comme d'habitude, une émission, une question, nous nous intéressons au rapport du chrétien par rapport à l'homosexualité ou au lesbianisme. Faut-il avoir une attitude de tolérance ? Faut-il laisser faire ou bien faut-il simplement réprouver, le faire savoir et le combattre ? Alors, comme d'habitude sur le plateau, nous avons avec nous le révérend Emmanuel Kemptore. Bonsoir révérend. Bonsoir. Avec vous, on va à Bible ouverte répondre à cette question et ma soeur Nadej. Alors Nadej, déjà, personnellement, est-ce que vous êtes tolérante vis-à-vis des homosexuels, des lesbiennes ? Quelle est votre appréciation à leur sujet ? Il ne s'agit pas de tolérance ou pas, mais je pense que c'est un choix de vie, personnellement, et je ne vois pas d'inconvénient à fréquenter un homosexuel ou encore une lesbienne. D'accord. Bonsoir, nous allons voir ce que le révérend Emmanuel a dit. Ça, c'est votre opinion personnelle. Voilà, ça, c'est personnel. Ok. Révérend à Bible ouverte, on sait que c'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'emploi et qui commence même à faire certaines revendications. Mais nous sommes dans une émission par rapport à la Bible. Qu'est-ce que la Bible en dit et quelle devrait être l'attitude du chrétien par rapport au sujet ? D'accord. Très bien. Je crois que si c'est par la Bible, il faut, comme j'ai l'habitude de dire, laisser la Bible répondre. Nous parlons de l'homme et de la femme. Nous parlons de l'espèce, de la race humaine et nous parlons aussi du genre. Il faut savoir que le genre ne s'est pas auto-créé. Le genre n'est pas un parcours d'accident ou un phénomène biologique, un accident biologique. C'est Dieu, selon la Bible, qui a créé l'homme et la femme. L'homme étant créé le premier et puis après Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un autre vis-à-vis. Être semblable, ébène, en œuvreux, veut dire quelqu'un qui peut le secourir parce qu'être semblable peut être défini aussi comme un secours selon son espèce. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il peut être aussi traduit par il n'est pas bon que l'homme soit tout en eux. Aujourd'hui, on a des imprimantes tout en eux. On a des téléphones, plusieurs en eux, tout en eux. Donc, il y a l'idée que l'homme avait été créé et Dieu a voulu séparer les genres qui le composaient. femelles, mâles plutôt, et femelles. Dieu l'a fait et ce n'est pas l'homme qui a demandé, c'est Dieu qui a déclaré qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc, à l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme. La Bible dit que Dieu les créa, l'homme et la femme. Les espèces animales, tout ce que Dieu a créé, il faut savoir que Dieu a respecté cette règle-là, mâle-femelle-là, avant même la création de l'homme. Étant entendu que les animaux ont été créés, la végétation, tout ce qui se trouve sur la terre, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, selon le récit biblique, dans la chronologie, l'homme est le dernier à être créé, le sixième jour. Donc, tous ces êtres-là existaient selon cette espèce, selon ce tordre, mâle et femelle. Et Dieu a donné la latitude à l'homme de nommer les espèces, selon le récit biblique, qui étaient mâles et femelles. Et la Bible déclare que pour lui, il ne trouva pas d'ébène, il ne trouva pas d'être semblable à lui, dans le sens qu'il ne trouvait pas de correspondant. Donc, Dieu revient comme sur ses pas pour créer l'homme et on voit le processus, un sommeil dans lequel l'homme a été plongé et puis voilà. Et la femme est venue, a été créée à partir de la côte de l'homme. Dans Genèse 1, 28, après la création de la femme, la Bible dit Dieu les bénit, les deux. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, ça c'est l'ordre naturel, l'ordre divin, selon la création de Dieu. Qu'aujourd'hui, on essaie, nous parlons du sujet, mais nous ne parlons pas des personnes. Il faut que ceux qui nous écoutent entendent. Nous ne sommes pas en train d'indexer quelqu'un. Nous parlons d'un phénomène, d'un sujet. Donc, aujourd'hui, le fait de dire qu'il faut leur donner des droits et qu'il faut voir ça comme naturel, c'est un peu tordre, un peu le coup à l'ordre des choses. Parce que si Dieu avait, dès l'origine, permis ça, on allait peut-être tolérer. La Bible, expressement, interdit ça, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, interdit tout rapport intime entre les personnes du même sexe, du même genre. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que beaucoup de voix se lèvent pour demander des droits dans pareilles situations, qu'on doit atténuer ou diminuer ce que la Bible dit. Je voudrais plaider qu'on laisse la Bible être la Bible. Si les hommes décident de ne pas obéir à la Bible, c'est un libre choix, a priori. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, dire ou faire taire la Bible sur le sujet et accepter la chose comme ça. Parce que, si vous voulez qu'on approfondisse, il y a beaucoup de comportements. Il y a des attitudes comportementales que la Bible voit comme un dérèglement. Et la Bible ne se tait pas, ne s'arrête pas à ce niveau. Il pourvoit une solution par la prière pour que les choses changent. Pourquoi ne pas prendre cette piste-là, en tant que chrétien, et vouloir accepter les choses comme telles ? Si nous prions pour des malades, pour qu'ils soient guéris. Si nous prions même pour que des morts ressuscitent, comme Jésus l'a fait. Pourquoi on trouvera quelqu'un qui agit contre nature, ou contre la loi de Dieu, si vous voulez, parce qu'il y en a qui protestent que ce n'est pas contre nature, et on sait que c'est contre la loi de Dieu, et on trouve une excuse de dire, bon, la personne, c'est ses préférences, parce que, vous remarquez qu'on parle toujours de préférences. Si moi, je dois vivre selon mes préférences, je ne peux pas plaire à Dieu. C'est déjà aussi simple que ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez qu'on... Oui, effectivement. J'ai envie de demander, en ce moment, c'est... Donc, l'homosexualité, celui qui est dedans, c'est une négation de la foi, ou il peut être chrétien, et puis... Non, je ne pense pas que c'est d'abord une négation de la foi. C'est peut-être une méconnaissance. Le sujet est beaucoup plus profond que vous le pensez, parce que, en matière de cure d'âme, par exemple, c'est-à-dire, voir sur le plan spirituel, quelles sont les causes, les causalités sur le plan spirituel, souvent, dans la plupart des cas qui ont été étudiés, on trouve qu'il y a des antécédents, il y a des héritages, des parents, des arrière-parents peuvent être en alliance avec des divinités, et avec certaines pratiques, où il y a, derrière certaines pratiques, il y a des démons, hein, et il y a des démons derrière qui vont perpétuer, qui vont posséder l'allié, et puis ça se manifeste plus tard. Donc, spirituellement, c'est comme ça que c'est traité, et c'est une discipline, parce que souvent, le lecteur superficiel de la Bible, le chrétien, comme on dit, lambda, pense que tout est résolu comme ça. Il y a un accompagnement, et il y a des personnes avisées qui peuvent accompagner dans de tels cas, pour amener la personne à être délivrée, et nous avons plein de témoignages. Voilà, ce n'est pas d'abord au niveau de la foi, parce que la personne peut avoir une très bonne volonté, et avoir peut-être ses penchants, mais c'est comme je dis au début, on traite ça exactement comme on traite d'autres déformations, d'autres malformations, d'autres dysfonctionnements, sur le plan moral, sur le plan psychique, sur le plan spirituel. La Bible, Jésus, quand on dit Jésus est la réponse, ça dépend de la question que tu poses, pour qu'il soit la réponse. Et ça, ça doit être une question qu'on pose pour chercher la réponse que la Bible va donner là-dessus. Et il y a une réponse, certainement. Sinon, c'est condamné par la Bible, sur toute la Bible, ancien comme nouveau, c'est condamné, condamné tacitement, et condamné expressement, dans toute la Bible. Dans Romains 1, par exemple, Romains chapitre 1, pour ne citer que le Nouveau Testament, Romains chapitre 1, à partir du verset 18, la Bible dit que la colère de Dieu se lève contre les hommes. Je vais d'ailleurs lire le passage. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impureté, non, impiété. L'impiété ici, c'est tout ce qui est caractérément immoral. Voilà. Toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. On parle de la conscience. Dans un numéro, j'ai dit qu'il y a trois autorités que Dieu a établies. Il y a la conscience, non, il y a d'abord Dieu, et Dieu passe par la conscience, donc ça fait un. Il y a la famille, et puis il y a l'État, qui régule. Voilà. Ce sont ces trois autorités-là qui régulent. Au niveau de la conscience, je dois me réguler. Dieu a mis ça en moi, et je sais que je ne dois pas, par exemple, me coucher sur la route. C'est un danger pour moi, c'est interdit, etc. Quelqu'un peut être comme ça, et puis il dit, bon, j'ai envie de prendre de l'air, et puis il amène sa chaise au milieu du goudron. Et puis on le voit, et on dit, bon, c'est une inclinaison naturelle, vous savez, ne l'en voulez pas, contournez-le, parce que vous savez, bon, peut-être qu'il est né comme ça. Laissez-le sur le goudron, s'il a, il a, il a besoin de prendre de l'air. On voit même les chiens, souvent, qui se couchent au milieu du goudron, parce que dans leur fonctionnement naturel, c'est un besoin. On ne fait pas ça. Non. On aide, on corrige la personne, et on l'amène. Si elle est malade, si on trouve que c'est quelque chose, on ne peut pas admettre ça. Maintenant, ceux qui s'assèlent sur le goudron pour prendre de l'air, forment un syndicat. Et puis, ils ont une association, et ils revendiquent leurs droits. Je veux dire que nous, nous avons senti que, dans notre corps, il y a une disposition, une prédisposition à prendre de l'air au milieu du goudron. Donc, laissez-nous en paix, nous faisons partie de la société, nous avons nos droits, et il ne faut pas nous attaquer. Donc, la société sera plus coupable que ces personnes, si on ne les aide pas, parce que ça ne peut pas être un comportement normal. Donc, c'est ce dont parle Romain chapitre 1, en disant que Dieu a fait connaître, puisque c'est quelque chose qui est en nous, et tu n'as pas besoin que quelqu'un te fasse la morale pour que tu saches que ce n'est pas là-bas que tu dois. Ou bien quelqu'un qui décide de boire de l'acide sur sa table à manger. si les parents voient, s'il y a quelqu'un qui voit, il y a une loi, une loi dans, je ne sais pas moi, on parle de non-assistance à personne en danger. Toi qui es le premier à le voir, boire de l'acide, tu dois courir, tu dois appeler du renfort, tu dois aider la personne. Mais si la personne se défend en disant non, l'odeur de l'acide me plaît, ou vraiment, je ne sais pas ce qui me porte vers l'acide, mais j'ai envie de boire ça, laissez-moi s'il vous plaît, rien ne m'arrivera. Est-ce que c'est pour autant qu'on va le faire ? Donc, le verset 20 dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. » On parle toujours de la conscience depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, ils sont inexcusables, ceux qui vont se comporter de cette manière, puisque, ayant connu Dieu, c'est-à-dire par leur conscience, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ça commence quelque part, mais si on persiste, on sera plongé dans les ténèbres. se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, etc. Là, on parle même d'idolâtrie. Donc, c'est mis dans cette liste-là, chute morale, dérèglement et puis désobéissance. le verset 24 Romain 1 toujours dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur impureté. » Donc, c'est à un moment donné, c'est comme ils ont dépassé les bornes, ceux qui ont ce comportement-là, et puis Dieu les regarde. Voilà. Dieu les a livrés à leur impureté, je vais arriver à la fin, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes, ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Verset 26 « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leurs égarements. » Bon, le mot n'est pas dit mais c'est de ça qu'on parle. Voilà. Entre autre péché et autre égarement parce qu'ici on parle d'égarement moral. Voilà. C'est ce que la Bible dit et lorsque c'est le cas nous pouvons comme j'ai dit plus haut faire un cheminement un accompagnement selon la parole de Dieu les vérités bibliques sont claires pour amener la personne encore. D'accord. L'Église condamne de manière explicite comme selon le passage que vous venez de lire. Vous avez parlé du devoir d'assistant de l'Église pour aboutir au processus de délivrance. Maintenant, est-ce que c'est une obligation de résultat au cas où vous avez affaire à des gens qui sont de l'aile d'yeux et qui refusent d'abandonner ces pratiques tout en se clamant chrétien ? En tant que responsable d'Église, quelle serait votre attitude ? Est-ce que vous allez les exclure ? Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place ? Il faut détenir qu'on ne le fait pas contre la volonté de la personne. Il faut que la personne accepte l'accompagnement. On n'a pas eu une prison de correction spirituelle pour obliger la personne. On dit non. Bien sûr, si la personne n'accepte pas, la Bible dit oui, le verset à propos c'est tout est possible à celui qui croit. Pour celui qui ne croit pas, il y a des choses qui seront impossibles. C'est ce que ça sous-entend. Il n'appartient pas à l'Église de faire la police mais on ne peut pas se réclamer de la Bible. Je préfère utiliser ce terme au lieu du terme chrétien parce que c'est générique. Disons, si on se réclame de la Bible, on ne peut pas taire ce passage-là et on ne peut pas les modifier non plus pour adapter à notre situation. Donc, quelqu'un qui se réclame de la Bible qui accepte que son code de conduite c'est la Bible parce qu'on parle d'avoir abandonné la loi. Si on se réclame de la Bible et on doit chercher des solutions dans la Bible même lorsqu'on constate qu'il y a un dérèglement etc. Donc, je traite ça comme et la Bible traite ça comme un dérèglement, comme un problème. Voilà. Comme quand quelqu'un est malade mentalement dans nos églises. c'est ce que nous faisons. Nous avons même un programme dans la semaine spécialement pour ça dans notre ministère où on pratique la délivrance, on prie pour des choses parce que ce n'est pas quelquefois la faute à la personne. dans un diagnostic spirituel quelquefois on voit que c'est des choses des pattes contactées par des parents des arrières grands-parents des fétiches qu'on a adorés. Donc, si elle accepte il y a un accompagnement et nous avons plein de témoignages mais pour le respect de la vie privée de ces personnes je ne pourrais pas parler particulièrement d'un cas spécifique. Maintenant, en termes de fréquentation ça c'est pour les fidèles chrétiens est-ce qu'il faut avoir ce genre de fréquentation lorsqu'on s'aperçoit qu'un proche est... Ça dépend de ce qu'on cherche dans la fréquentation. Il est un humain comme tous les autres humains. Maintenant, si tu parles de fréquentation dans un autre sens je vais demander qu'est-ce que la personne cherche au-delà d'une fréquentation humaine fraternelle je ne sais pas si puisque de manière selon les codes de conduite selon la parole de Dieu nous ne devons pas on dit que les mauvaises fréquentations courront les bonnes mœurs. Voilà, on ne doit pas fréquenter on doit prendre l'exemple sur le bien. Voilà, donc somme 1 heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrêtent pas sur la voie des moqueurs qui ne s'assied pas donc il ne faut pas s'arrêter il ne faut pas s'asseoir il ne faut pas marcher avec ce qui n'est pas bon mais ça ne veut pas dire qu'on doit on doit les rejeter ce sont des hommes avant tout et la Bible nous commande d'aimer les autres comme nous-mêmes. Voilà. Merci Normand Révérend c'est un excellent mot de fin mais je vais encore poser la question à Nadej à la lumière de la Bible et de toutes les réponses apportées par le Révérend je vous repose la question est-ce que vous êtes prête à avoir un ami homosexuel ou lesbienne ? Bien sûr pourquoi pas le Révérend l'a dit tout à l'heure c'est humain il n'y a pas de problème en cela ça dépend vraiment voilà de la fréquentation le but en fait que la personne cherche donc ça serait une fréquentation superficielle alors pas une amitié profonde qu'est-ce que vous entendez par amitié profonde ? partager son quotidien avoir des plans ensemble des activités ensemble oui pourquoi pas peut-être que cela même peut amener la personne à changer on ne sait jamais d'accord Révérend non moi je ne sais pas ce que tu cherches en insistant quand quelqu'un est malade je dois toujours aller vers la personne avoir fréquenté la personne mais ma fréquentation de cette personne c'est pour lui apporter quelque chose un plus-value c'est pour lui apporter des soins c'est pour lui apporter une affection un accompagnement mais en dehors de ça si je renverse la question et dis monsieur Ouattara est-ce que si vous avez un parent qui est malade mental vous allez dormir dans la même chambre avec la personne il est violent il peut il peut t'égorger en pleine nuit on t'avertit mais tu dis non comme c'est un frère je vais dormir avec lui pour lui apporter tout mon amour ce qui t'aura arrivé c'est toi qui l'auras cher tu es en relation avec la personne dans le but de l'aider dans le but de l'accompagner parce que tu ne peux pas haïr quelqu'un et l'aider ce n'est pas possible les deux ne vont pas ensemble voilà merci énormément chers amis nous sommes à la fin de ce numéro nous espérons avoir apporté des réponses satisfaisantes à vos questions et si vous en avez encore n'hésitez pas à nous les faire parvenir au revoir et rendez-vous au prochain numéro très bientôt ciao